Générique 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 menant la force de l'adversaire. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui dans une logique de victimisation plutôt que dans une logique de défense. Parce qu'on constate que la communauté internationale a des penchants. En principe, elle devrait être impartiale, mais c'est plutôt eux qui sont en train d'aider les agressés de la RDC. Alors que la même communauté internationale reconnaît les crimes qui sont perpétrés par les rebelles d'Ir23 sur les territoires congolais sous les labels de l'armée rwandaise et ougandaise. Mais vous savez ce qui se passe ? Maintenant, les présidents français, Macron a envoyé le chef de la diplomatie française. Il est à Paris. L'ancien président de la France, Sarkozy, en déplacement. La Maison-Blanche a dépêché Clinton pour participer à la commémoration du génocide de Tutsi au Rwanda. Aujourd'hui même, l'événement est en cours. Mais quand c'est la RDC, on ne sait rien. Biden n'a rien déjà fait pour la RDC. Macron se moque plutôt de nous en finançant effectivement les Rwandais. Récemment, l'ambassadeur de l'Union européenne, avec qui nous a été même ici à Goma, on a échangé avec lui. Et il a lui-même reconnu que l'Union européenne a financé les Rwandais à des millions de dollars. Mais selon lui, c'est juste pour aider Kigali à pouvoir... Effectivement, faire la guerre et aider les Mozambiques, effectivement, par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. Mais au fond, quand on les demande, mais qu'est-ce que vous faites pour la RDC ? Ils balbicient. Ils commencent à raconter n'importe quoi. Je pense qu'il faut, en tout cas, comprendre cet état des choses et nous dire des vérités. Aujourd'hui, nous sommes face à une guerre d'agression. Et d'abord, les deux petits pays sont téléguidés par l'Occident, ça veut dire par la communauté internationale, l'Union européenne, l'ONU. La même ONU qui a établi plusieurs rapports à travers ses experts, mais au finish, lesquels rapports restent dans le terroir. Des personnalités rwandaises qui sont citées dans ces rapports circulent librement jusqu'à aujourd'hui. Les ressources minières congolaises qui sont pillées par le Rwanda, ça se passe comme si de rien n'était. Et je comprends personnellement que toutes ces ressources, tous ces minéraux compis en RDC, c'est maintenant l'Union européenne qui en bénéficie. C'est l'ONU qui en bénéficie. C'est en fait toutes ces grandes puissances. Voilà pourquoi elles font comme si en RDC, il n'y a rien. Et moi, je pense qu'il est temps maintenant pour nous, les Congolais, de pouvoir non seulement comprendre que nous faisons face à un complot international contre les richesses de la RDC et contre les Congolaises. Les Congolaises, c'est parce que les Congolais qui sont en train de mourir, c'est aussi des civils comme des Rwandais qui peuvent mourir, comme des Ukrainiens qui peuvent mourir. Mais nous, on ne sent pas cette même communauté internationale. Aujourd'hui, au Rwanda, on fait effectivement la commémoration du génocide. C'est autour de 8 millions de morts. Mais en RDC, nous sommes autour de 13 000, autour de 15 millions de morts. Mais est-ce que vous avez senti cette communauté internationale déclarer la RDC ou déclarer les génocides qui se passent au Congo ? Je pense que les choses sont aussi plus compliquées qu'on ne pouvait les croire. Nous, on est autour de 12 millions, 13 millions. Mais c'est 8 millions, mais ils sont en train de célébrer des choses. Peut-être qu'on en parlera dans les divers avançants. Mais c'était important pour moi de pouvoir les signaler auprès de nos téléspectateurs. Parce que ça fait aussi la une de l'actualité. Plusieurs médias en parlent présentement. À la fin, on y reviendra. Parlons d'abord de ce bombardement qu'avait effectué. Le FRDC, tout au long de la semaine, qu'est-ce qu'il faut noter ? Est-ce qu'ils ont connu d'avancer ou ils n'ont pas connu d'avancer ? Est-ce que ces bombardements, là, on parlait des Rwindi, ont eu des effets ? Qu'est-ce qu'il faut noter là-bas ? En tout cas, je dois avouer ici que les FRDC se sont très bien comportés aux côtés de Rwindi et même au niveau de Kanyabayonga. C'est en fait quelque chose que nous sommes en train de féliciter. Il y a eu en tout cas une réaction aussi proportionnelle à la provocation de l'ennemi. Et je suis sûr et certain, je suis convaincu que demain ou après demain, pourquoi pas même aujourd'hui parce que les affrontements se poursuivent, les FRDC sont à même, effectivement, de reconquérir tout Rwindi. Donc, félicitons-les, encourageons-les. Fassons le guérot aujourd'hui. C'est donc quelque chose, ça promet, ça promet en tout cas. Moi, j'étais parmi ceux-là qui étaient en train de s'insirger contre cette forme de trêve, cette forme de cesser les faits auxquels les FRDC étaient en train de s'apaisantir. Mais maintenant là, que c'est vraiment les affrontements qui sont au rendez-vous à tout le temps, je pense que c'est ça ce qu'il nous faut. Autant dans les retours, autant dans les masses ici, les forces armées de la RDC doivent poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier étrangement. Le peuple congolais doit aussi se mobiliser derrière cette armée. C'est l'unique que nous avons. Ne comptez pas si les forces extérieures étrangères, notamment la SADC, l'EAC, les instructeurs, parce que maintenant là, pour votre gouverne, même ces pays envers lesquels on croyait, on est en bon terme, les présidents sont au Rwanda. J'ai vu la dame de la Tanzanie, ça me fait mal, ça me fait mal en tout cas. Alors, par rapport au bombardement, les FRDC se comportent très bien. Et dans les massistes aussi, les Ouzalendo gardent leur position. Et donc, il n'y a pas de quoi paniquer. Gardons les calmes. Seulement qu'à Goma, on a déploré la fois dernière ces bombardements. Encore des rebelles d'R23 qui ont bombardé les cas de déplacés. Il y a des compatriotes qui ont perdu leur vie à Samsam. Aujourd'hui, on compte autour de 4 personnes décédées et plusieurs autres blessés qui sont dans des structures sanitaires, ici à Goma même, au niveau de l'hôpital provincial et au niveau effectivement de l'hôpital CBK d'Ocho. Donc, paix aux âmes de nos compatriotes. Nous déplorons en tout cas cette façon de faire des rebelles. Parce qu'ils sont en débandade, ils déversent leur colère sur la population civile. Et nous, ça nous laisse en tout cas... Nous avons peur de ces comportements. Mais nous pensons que la fameuse communauté internationale devrait se saisir de cela. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est quoi ça ? C'est dans les camps de déplacés, la gestion de cas de déplacés d'une manière sécuritaire. On a entendu qu'il y a des grenades qui ont fait des explosions dans les camps de déplacés. Comment c'est là ? Il n'y a pas de contrôle dans les camps de déplacés. Comment, qu'est-ce qu'il faut noter ? Alors, je crois que l'autorité provinciale, très précisément le gouverneur province et le maire des villes, devrait renforcer la sécurité dans les cas de déplacés qui environnent la ville de Goma. Parce qu'on en a beaucoup. Goma est débordée aujourd'hui par les camps. Quand vous arrivez effectivement à l'ouest de la ville, dans les camps de Luchagala, beaucoup de monde à Samsam, beaucoup de déplacés. Il y a d'autres aussi qui sont au niveau des Cap-Vers. Il y a d'autres qui sont au niveau des Boulengos. Même ici, juste au nord de la ville, il y a Kanyahoutinya, il y a Domboskodo. Beaucoup déjà aujourd'hui qui ont fui les affrontements et qui se retrouvent à Goma. Mais maintenant, l'autorité ne parvient pas effectivement à assurer et à garantir la sécurité dans ces zones. Voilà pourquoi il y a parfois les débordements. Parfois, il y a des compatriotes qui essaient un peu d'en abuser. Et c'est aussi important de les préciser. Il y a certains Ouzalendo incontrôlés qui sont à la base de cette insécurité dans les cas. Donc, ils essaient un peu de revenir encore dans la population plutôt que d'aller se battre. Donc, ça, c'est compliqué. Mais je pense que les maires de la ville sont mieux placés pour harmoniser et gérer cette question. Et les gouverneurs aussi peuvent, en tout cas, s'impliquer pour voir dans quelle mesure du possible ils peuvent prendre des dispositions qui s'imposent. Donc, personnellement, j'exhorte en tout cas les autorités à pouvoir se pencher par rapport à cette question. Parce qu'en fait, les Ouzalendo devraient rester dans les zones sous, là où il y a des affrontements. Pas venir ici à Gomme, en fait. Sinon, ça sera compliqué. Surtout les faux Ouzalendo parce que ce sont ceux qui sont à la base aussi de cette cacophonie. Au risque de mettre en cause même cette collaboration civilo-militaire et cette confiance qui entre la population et ses dignes fils. Parce qu'aujourd'hui, je dois vous l'avouer ici, il y a des compatriotes qui sont entrés maintenant de commencer à diaboliser les Ouzalendo juste parce qu'il y a 3-4 éléments qui se sont mécomportés. C'est tout le corps qui est déshonoré. Et je pense que ça, ça joue plutôt aux comptes de l'ennemi. Faisons en sorte que nous puissions travailler sur ça. Je n'ai pas pour un message assez là qu'ils n'espèrent plus quelque chose d'important sur les FRDC. Mais aujourd'hui, l'Est de la République qui est en proie à l'insécurité. Est-ce que les Rwandais aussi s'y bisent à quelque chose de genre à... Qu'est-ce que je veux dire là-bas ? Désinstabiliser, ne pas être stable face à la guerre ? Non, ils sont en paix en fait. Au Rwanda, ils sont en paix. Ils ne sont pas handicapés face à la suite de choses qui arrêtent. En tout cas, je vous dis, c'est qu'ils brandissent comme argument selon lequel le FDL constituerait une menace contre Kigali. C'est faux en fait. Maintenant, là, le territoire rwandais est en forme. Chez eux, il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt en fait le président, le sanguinaire Paul Kagame, qui continue à recruter des jeunes rwandais et qui les envoient sur le territoire congolais et qui traversent nos frontières. Certains sont aussi en train d'être massacrés comme des mouches et ils vont constituer peut-être, je veux dire... Des engrais. Des engrais pour notre sol. Donc, ça sera plus riche. Mais tout ça, c'est parce que Kagame l'a voulu. Il est en paix chez lui. Les FARDEC, nous, jamais on s'est permis de traverser et aller faire la guerre là-bas. Mais lui, il continue à envoyer ses militaires. Et la communauté internationale ne dit rien. Plutôt, c'est la même communauté internationale aujourd'hui qui est en train de commémorer avec Kigali. Autant que moi, je pense aussi que c'est un devoir de mémoire parce que les compatriotes rwandais qui sont morts en 1994 méritent aussi effectivement cela. Mais autant que nous aussi, ceux qui sont en train de mourir, méritent en fait une certaine honneur et dignité. Mais ce n'est pas ce qui se passe. La communauté internationale semble avoir des penchats. Et moi, je pense que nous devons aujourd'hui maintenant tirer les choses au clair. Cérémonie par cette grande cérémonie qui, au Rwanda jusqu'à présent, il y a la continuité de cette cérémonie. Plusieurs chefs, plusieurs présidents africains et d'autres représentants des pays puissants au monde ont été aperçus dans cette même cérémonie. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi ? Il y a des médias qui en ont parlé que le président de la RDC. Le président Félix Antoine Tissé qui est difficile présent, mais aucune image n'a été signalée, aucune chose d'ici n'a été vue. Mais le même média a encore réitéré sur ses propos pour présenter ses esquisses. Alors ma question est de savoir, à quoi ces derniers voulaient jouer ? Très précisément, c'est la RTBF. Il faut citer ici, il faut citer ces médias-là sans avoir peur. C'est la RTBF qui a annoncé, effectivement, qui a fait ce flash-là, laquelle l'information a été à la base de plusieurs polémiques. Mais après, on a vu la porte-parole adjointe du chef de l'État, Tina Salama, qui a démenti sur son compte X, comme quoi le président ne serait pas de l'autre côté. Mais malheureusement, Tina n'a pas aussi précisé là où le président se trouve. Il y en a certaines sources rélevées qu'il serait en France, mais ce n'est pas le cas parce que j'ai vu aussi certains proches du président de la République démentir cette information. Donc jusqu'à présent, je ne connais pas personnellement là où se trouvent le président, mais je pense aussi que ce n'est pas Rwanda. Etcheké ne peut pas faire ce hasard-là. En tout cas, il ne peut pas. Pourquoi ? Parce que Kagame nous a fait du mal. Kagame a été à la base, effectivement, de la mort de plus de 12 millions de Congolais. Et je ne vois pas le président Tshiseke dit « Aller à Kigali ». En tout cas, je vous dis, la suite va nous en dire plus, mais je suis vraiment convaincu que le président de la République ne pouvait pas s'hasarder d'aller faire cela. Et même le président burundais n'a pas été... Il ne peut pas y aller. Le président burundais a fermé, mais les frontières... Ce sont les deux présidents africains qui n'ont pas été aperçus dans cette frontière. Mais parce que nous sommes aussi victimes de la mauvaise politique de Kigali. Mais vous voulez... Quelqu'un qui dit vos frères, vous savez, quand Mélan a un événement, une cérémonie, vous y allez pour faire quoi ? Ça s'appelle l'hypocrisie. Ou comment vous avez peur de lui ? Non, moi je pense que c'est important, c'était stratégique de ne pas y aller. Le président Evariste, ils ne pouvaient pas y aller. Evariste a fermé récemment ses frontières entre les Rwandais. Tu sais, ça veut dire quoi ? Fermer les frontières entre les États. Ça veut dire qu'il en a marre. Il n'a même plus besoin de Kagame, en fait. Et c'est la même chose pour la RDC. En tout cas, nous serons étonnés et surpris si par mégarde, le chef de l'État congolais serait de l'autre côté. Mais jusque-là, en tout cas, je n'ai pas de précision personnellement. Il ne prévient pas les vues pour Congolais qu'il ne doit pas se rendre à... Non, après, il n'est pas aussi obligé de dire « Mais c'est le président de la République. Vous voulez que quand il se déplace... » « Je suis à Goma. » « Je suis, je ne sais pas... » Mais il doit être aussi sécurisé et tout le reste. Donc, il n'est pas censé aussi dire précisément là où il se trouve. Mais seulement le chef de l'État congolais doit nous rassurer qu'il n'est pas à Kigali. Voilà tout ce dont on a besoin. C'est tout ce que vous voulez savoir. En tout cas, c'est tout ce que nous... Si, par mes gardes, j'ai la moindre escarmouche, si le président de la République serait à Kigali, vous me direz plus. Le seul État au temps. On finit par un message... Ça, c'est son vocable. À tous les téléspectateurs congolais qui diabolisent les FARDES. C'est par là qu'on finit. Très chers congolais, très chers frères, ce pays nous appartient tous. L'Est de notre pays est menacé sous agression des rois de Rwanda et de Luganda. Aujourd'hui, le président congolais a fait appel à plusieurs armées étrangères. Mais jusqu'à présent, le Rébila reste mitigé. Personnellement, je ne peux que vous dire que nous n'avons que les FARDES pour sécuriser notre pays et pour restaurer l'autorité de l'État. Souténons cette armée. Accompagnons-le. C'est la nôtre. Ce sont nos frères et sœurs, nos petits frères, nos grands frères qui sont dans cette armée et qui sont en train de défendre le pays. C'est cette armée qui a vaincu le M23 en 2013. Et aujourd'hui, c'est possible que cette même armée neutralise les rebelles. Tout ce dont elle a besoin, c'est effectivement avoir une logistique suffisante, avoir beaucoup de moyens et le soutien populaire. Ses compatriotes, ce sont des héros et nous devons les honorer parce que vous savez les conditions dans lesquelles ils travaillent. Contrairement aux politiciens qui sont à Kinshasa et qui se tapent des millions. Mais ces militaires, ils ont moins de 300, moins de 200 dollars. Ils continuent à défendre le pays. Donc, je nous exhorte à pouvoir les soutenir. Aussi, je nous appelle à pouvoir continuer à solidariser avec les déplacés à faire un geste à leur profit en attendant qu'ils regagnent leur village. Goma est débordé. Veuillez faire quelque chose de partout où vous êtes. Ça nous fera plaisir. Nous sommes sur les plus de 143, 9 à 9, 25, 42, 946, j'éritère, plus de 143, Kodi Mboka, 9 à 9, 25, 42, 9, 946, c'est un moment de cette émission, les dames et messieurs, excellent. Toujours n'est à vous, bon débit de la semaine. Merci, messieurs, à Ngui, et à la prochaine pour d'autres actualités. C'est plutôt à moi de vous remercier. Merci aussi à tout le monde qui nous a suivi depuis le débit jusqu'à la fin. Merci pour vos orientations, vos suggestions et vos commentaires.